Si à la fin de cette vidéo tu as aimé son contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être mis au courant de toutes les nouveautés de celle-ci et lâche un gros pouce bleu, cela aidera concrètement la chaîne au sein de YouTube. Salut les amis, soyez les bienvenus sur la chaîne pour cette nouvelle review, la première de l'année 2021. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne et merveilleuse année à toutes et à tous, en espérant que cette nouvelle année 2021 va mieux se passer que l'année précédente et qu'on va vite l'oublier. Aujourd'hui, donc, review de figurines avec la Miklos X de Scythe Mizar, de l'étoile de Zeta, guerrier divin d'Asgard, le troisième de la fournée qui a été sorti par Bandai il y a quelques semaines d'ici et qui est arrivé donc très récemment dans ma collection. Voilà les amis, maintenant qu'on a fait la présentation de la figurine du jour, eh bien passons ensemble à la découverte de la boîte. C'est parti pour le tour de la boîte et on va commencer par la face avant qui reprend la charte graphique des Miklos X Asgard, c'est-à-dire un visuel assez froid avec des bords très sombres comme s'il y avait un vignettage. On retrouve en avant-plan le personnage de Scythe de Mizar monté en armure dans une pose d'attaque, pose d'attaque qui est d'ailleurs renforcée par des flammes bleues qui entourent son corps. C'est une pose qui est différente de celle qui a été utilisée pour Siegfried et Hagen puisque eux avaient donc une pose plutôt typée Museum sur la boîte. Ici c'est pas du tout le cas et ça change et je trouve assez joli dans l'ensemble. En arrière-plan on va retrouver les montagnes enneigées d'Asgard et entre le premier plan et l'arrière-plan on va retrouver le visuel de la gothrobe de Scythe de Mizar qui est donc le tigre à dents de sabre. On retrouve sur l'eau de la boîte différentes inscriptions et qui ne sont pas du plus bel effet je trouve. La première c'est le Sense Close Miss EX avec le EX à pénisible dans la partie sombre et le close qui est complètement caché par le haut du casque. Et également Zeta Mizar Seed où la fin de Mizar et le mot Seed sont complètement cachés par le visuel donc du casque et du visage. C'est pas du plus bel effet je trouve. On va retrouver également sur le reste de la face avant les différents items traditionnels comme le logo Senseïa en doré. On va retrouver également le logo donc Miklos X et les différents kanjis. On va retrouver également les stickers celui de la Tamachination Quality et celui de la Toei. Et on va retrouver aussi le visuel de Tamachination et celui de Bandai en bleu. On peut également distinguer que sur la boîte dans chaque coin de celle-ci on va retrouver donc une représentation de l'anneau des Nibelungen qui est en style filigrane et qui est je trouve du plus bel effet et qui est fort sympathique. C'est le petit détail qui fait que voilà ça rend assez joli dans le visuel global de la boîte. On peut également remarquer que Bandai a décidé de ne plus mettre non plus les dates d'édition des figurines donc ça c'est quelque chose qui depuis quelque temps n'existe plus sur le bas de la boîte dans les inscriptions. On va passer maintenant sur la première tranche. Première tranche qui reprend donc le personnage de Scythe de Mizar monté donc en armure toujours, casque à la main et plutôt une pose de garde avec donc le bras tendu et les doigts bien tendus. Il est équipé de sa cape et on retrouve dans l'arrière-plan la traditionnelle montagne enneigée. Et on retrouve les différentes inscriptions de Sam's Claw Smith EX sur le haut de la boîte qui est ici un peu plus lisible et Zeta Mizarseed avec le site caché par le pied. Voilà Bandai a fait sur une face avant quelque chose de pas très joli. On continue sur la tranche. Sur la face arrière par contre il y a quelque chose qui me choque beaucoup plus c'est le visuel central. Je n'aime pas du tout ce visuel donc qui reprend le Viking Tiger Claw donc une attaque de Scythe de Mizarse. J'aurais préféré avoir le Blue Impulse qu'on retrouve juste un peu plus petit sur la droite de la boîte donc sur la gauche du personnage. Je préférais avoir ce visuel là en grand, en central. Ça aurait été plus joli que ce visuel qui je pense a une prise de vue qui n'est pas terrible et qui ne rend pas forcément hommage à la pose, en tout cas à la figurine. En dessous du visuel donc du Blue Impulse, on retrouve le visuel du totem montant d'armure. Totem qui ne sera plus monté en review puisque ce n'est pas quelque chose qui est le plus intéressant au niveau des figurines même si parfois il y en a qui sont jolis. Mais je ne passe plus mon temps à faire ce genre de montage. Et on retrouve également différents visuels. C'est le visuel des différents visages et également des différentes versions du casque ouvert et fermé. Voilà pour la face arrière. On va passer maintenant sur la deuxième tranche. Deuxième tranche très simple qui là reprend le visuel du totem monté en armure. C'est un totem que certains ne trouvent pas beau. C'est vrai qu'il est très simple. C'est le même totem que la version classique. En arrière-plan, on retrouve la montagne enneigée d'Asgard. Et on retrouve Saint-Claude Smith EX en haut et Zetam Isarcy en bas. Enfin lisible dans leur intégralité. Waouh Bandai, tu as vraiment fait du très bon boulot sur cette deuxième face. Et on n'en est que content. Voilà, deuxième phase très simple. Rien à redire là-dessus. Donc pas de soucis avec ça. Ensuite, on va passer maintenant sur le haut de la boîte. Haut de la boîte qui reprend donc la constellation de la Grande Ourse. Avec l'étoile de Zeta qui est plus illuminée que les autres. Et on voit à côté qu'il y a celle d'Alcor. Évidemment, l'étoile jumelle. Et on retrouve l'inscription Saint-Claude Smith EX, Zetam Isarcy et le visuel du dieu Odin. Dieu d'Asgard que tout le monde connaît depuis une paire d'années. Et ensuite, sur le dessous de la boîte, on va retrouver un visuel plutôt typé muséum de site de misère. Avec les différents logos, le nom de la figurine, Zetam Isarcy et les différents warnings de surcroît. Voilà pour ce qui est de la boîte, les amis. On en a fait le tour. Rien de plus, rien de moins d'arriir. Et maintenant, je vous invite à découvrir le contenu de celle-ci. Nous voici devant le contenu de la boîte. Contenu qui est composé, comme vous pouvez le voir, de trois blisters et d'une notice de montage. On commence par le blister de gauche. Blister qui reprend le cours principal de site de misère. Donc avec le visage neutre, la chevelure et les pieds. Plus les premières pièces d'armure qui sont donc les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les genières, les cuissards et les jambières. Sur le blister central, on va retrouver sur la droite de celui-ci les différents éléments qui composent le totem. En haut à gauche, on va retrouver le casque en version ouverte. Et sur la droite de celui-ci, on va retrouver l'élément qui permet de le faire en version fermée. Juste en dessous, on retrouve les deux dents de sable qui sont à monter sur le totem. Et en dessous de tout ça, on va retrouver la plaque dorsale qui remplace la cape si elle n'est pas montée sur le personnage. Ainsi que le plastron, la partie abdominale et la ceinture avec les pans de jupe. Ensuite, blister de droite. On va retrouver les trois visages fournis en supplément avec la figurine. Le premier qui est à gauche, c'est le visage qui ressemble très fort au visage neutre. Qui est légèrement différent, mais j'aurais peut-être préféré un autre visage que celui-là. Ensuite, un visage hurlant et ensuite un visage aux yeux fermés. On retrouve également cinq paires de mains et deux paires de plaques de main. Et en son centre, on retrouve bien évidemment la cape EX. Donc, deux sites de misère avec le côté rouge à l'intérieur. Voilà pour ce qui est du contenu des blisters. Blister très bien fourni qui permettra de faire du beau posing. Maintenant, on va passer à la partie notice de montage. Donc, notice qui est de très très bonne facture. Très jolie sur la face avant où on retrouve les différents logos. Ainsi que la montagne en neigée, le tigre à dent de sabre en noir et les inscriptions en kanji avec les logos Tamashination et Bandai. Ensuite, à l'intérieur de celle-ci, on va retrouver le plan de montage en couleur traditionnelle. Donc, ni plus ni moins avec tous les éléments qui composent cette figurine. Et sur l'arrière, on retrouve la grande ours avec Zeta Mizarcite et également la représentation d'Odin et les warnings. Voilà ce qu'il y a pour la notice. Rien de plus, rien de moins. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, eh bien, on va passer au montage de celle-ci. C'est parti pour le montage de la figurine et on va commencer directement par le test de rigidité de celle-ci. Donc, les jambes, pas de souci, c'est rigide à souhait. Vous le voyez, pas de grand écart. Donc, c'est nickel pour le posing. Au niveau articulation, genou, cheville, c'est impeccable. Il y a juste la cheville gauche qui est un peu plus souple, mais rien de dramatique en soi. Pour le posing, c'est quand même rigide également. Les coudes et les épaules, c'est impeccable. Le torse, par contre, je le trouve un petit peu trop souple à mon goût. Au niveau du premier visage, donc le visage neutre qui se trouve sur le corps. Celui-ci est très bien sculpté. La cheville, elle est également. Par contre, la queue de cheval, là, est beaucoup trop large. Normalement, Zid a une queue en forme de queue de rat. La version classique était beaucoup plus raccord à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est le petit benoil au niveau du style de la queue de cheval. Pour ce qui est des visages supplémentaires, le premier que je vous montre, c'est le deuxième visage que je qualifierais de neutre. Qui est un peu plus mélancolique, peut-être, avec une bouche un peu tirée vers le bas. Je ne le trouve pas super intéressant. Je pense que Bandai aurait peut-être pu nous proposer un visage avec un regard de côté et un sourire en coin peut-être plus intéressant, plus charismatique. Le troisième et quatrième visages disponibles ne sont ni plus ni moins que le visage hurlant, donc, et le visage aux yeux fermés, qui sont très qualitatifs aussi. Pas de défauts, pas de soucis de peinture, contrairement à certains visuels que j'ai pu malheureusement voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour le montage, ici, je vais faire en vitesse accélérée, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur le montage. C'est toujours la même chose dans le modus operandi. Donc, tout se monte facilement. Si je pouvais juste faire un petit bémol esthétique, ce serait peut-être que les cuissards ne montent pas assez haut pour moi. S'ils étaient un peu plus hauts de 2-3 mm, ça aurait été beaucoup plus joli dans le fond du final. Bon, après, on ne va pas chicaner, elles tiennent vraiment bien, mais, voilà, les réseaux classiques sont légèrement plus hautes. Mais, rien de plus à redire à ce niveau-là. Pour ce qui est la partie abdominale, attention, moi, ma version se déclipse très facilement lorsqu'on la manipule avec le posing. Donc, voilà, ce n'est pas problématique en soi, mais, voilà, ça a tendance parfois à s'ouvrir et on va la replacer. Donc, voilà, pour mon modèle, j'ai ce petit défaut-là. Pour ce qui est du plastron, lui, il est nickel. Les charnières sont juste impeccables, très bonne qualité, bien rigide. On a l'emplacement derrière pour mettre la plaque dorsale, si jamais vous voulez monter la figurine sans la cape. Et, on a également, finalement, la cape qui se place au même emplacement. Et, tout se fixe très, très facilement. Je l'ai fait hors caméra, donc, c'est nickel. Par contre, pour le placement de ce plastron, j'ai légèrement galéré, comme vous allez pouvoir le voir. Il faut vraiment bien penser à rentrer les épaules vers l'avant, parce que c'est un petit peu juste à placer. Donc, il faut éviter de griffer la partie abdominale. Donc, faites gaffe à ça. A peu de patience et jouer un petit peu avec les épaules, et ça va passer tout seul. Le Saffir de main, pour moi, est de très bonne proportion aussi. Ni trop gros, ni trop petit, en sachant que, normalement, il est censé tenir dans une main. Donc, voilà, c'est pas non plus un bouton, à la base. Donc, voilà, je trouve qu'il est assez bien proportionné. Pour ce qui est des brassières et des avant-bras, pas de soucis à ce niveau-là. Tout va bien, tout se passe bien. C'est nickel. Et, au niveau de la ceinture, elle est de très bonne qualité également. C'est un système, donc, elle est de petites pins vers l'avant. Les charnières sont bien, bien serrantes, bien rigides. Donc, c'est nickel. Et, quand on la place, elle ne bouge pas du tout. Donc, c'est impeccable et rien ne tombe. À ce niveau-là, c'est très qualitatif. Voilà pour le montage de la ceinture. Pour ce qui est des épaules, par contre, on a le même souci que les dernières sorties de chez Bandai. C'est-à-dire que l'articulation est une articulation basique. C'est pas une articulation typée EX. C'est vraiment dommage parce que, pour le posing, ça limite un petit peu les mouvements et l'amplitude qu'on voudrait donner. Donc, voilà, c'est pas forcément joli pour certaines poses. Voilà pour les épaulettes. Attention, quand vous l'accusiez, de ne pas la casser. On ne le sait jamais. Par contre, au niveau couleur de l'épaulette, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors des premiers visuels qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux et sur Internet. En fait, les épaulettes sont complètement raccords avec le personnage. Il n'y a pas de souci avec ça. En fait, ce sont les jeux de lumière qui sont un peu trompeurs dans l'animé. Mais ces épaulettes sont raccords. Celles de la version classique ne le sont pas. Au niveau du montage des visages, je trouve juste que la chevelure avant est un petit peu embêtante. C'est pas le même système que d'habitude. Enfin, ça se met pas forcément bien, je trouve. Il faut un peu chipoter. Après, une fois que c'est placé, ça tient. Mais voilà, on a connu plus facile à monter au niveau d'une chevelure avant. Sinon, une fois que c'est placé, c'est nickel. Pas de souci avec ça, tout va très bien. Voilà pour le montage du visage. Rien de bien compliqué non plus. Au niveau de l'actualité SenseiA, en dehors de SID qui vient d'arriver, il y a ADSEX qui est sorti aussi récemment et qui va arriver chez les collectionneurs. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai promis de 980€ pour une figurine. Il ne faut pas abuser non plus. C'est bien beau de collectionner, mais il ne faut pas se ruiner pour autant. Et donc, dans les dernières sorties, j'ai également reçu tout récemment mon Shun V1EX de chez Great Toys. Donc, il ne manque plus que le Iki. Donc, le Shun fera aussi l'objet de mes revues prochainement. Et une grosse surprise de la part de Great Toys, c'est l'annonce et déjà la commande, parce que j'ai déjà commandé la figurine. Elle est déjà en cours de route. C'est la commande du Pegas V1EX Black. Donc, Great Toys a décidé de les sortir en Black. Et ça, c'est super parce que c'est quelque chose que je voulais absolument avoir et qui était très difficile à trouver récemment. V1 qui, en plus, a le petit défaut, en tout cas dans les premiers visuels, qu'on a pu voir, c'est que le corps est un peu trop bleu clair. S'il avait été bleu marine ou noir, ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà pour ce qui est de l'actualité Senseïa. Au niveau du casque de la figurine, c'est un casque qui est relativement facile à monter. Vous allez voir, on enlève la partie des dents de sabre du casque et on place l'autre partie qui est la partie fermée complète. Pour pouvoir refermer ce casque entièrement au niveau de la mentonnière. Et on replace la partie arrière du casque pour que celui-ci soit complètement fermé. Voilà, c'est très simple à faire. C'est très esthétique, très facile et ça tient très bien en place. Aucun défaut à ce niveau-là. Donc, c'est juste nickel. Et ici, donc, s'il le tient en main. Voilà les amis pour le montage. Montage facile, aisé et sans souci. Maintenant, on se retrouve pour le posing de la figurine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 on le soulève et bien on a vraiment cet écart qui se fait et donc du coup on voit l'écart entre la partie plastron et la partie abdominale et si on ne prête pas attention ben on a ce côté disgracieux d'écartement qui est présent donc faut faire attention à ça en tout cas sur ma figurine c'est trop facile dès qu'on la prend par le torse en fait toutes les jambes descendent par leur propre poids donc il faut pas attention on l'aura sur le posing mais c'est pas le plus important au niveau des points négatifs pour moi le plus gros point négatif c'est le prix parce qu'on est quand même sur une figurine qui à sa sortie coûte 120 euros à peu près d'ici quelques semaines ou quelques mois elle va monter à des prix stratosphériques parce que voilà il n'aura plus en circulation et en vente donc du coup c'est pour ça que maintenant je fais l'impasse sur certaines figurines comme le ADSEX qui lui a mis en vente à 180 euros dès le départ et je trouve ça juste exagéré et exorbitant donc pour moi ça n'a aucun intérêt il ne faut pas non plus tomber dans le travers donc 120 euros c'est c'est quand même abordable c'est raisonnable mais ça atteint quand même une limite donc je trouve quand même que le prix c'est peut-être le gros point négatif de cette figurine qui pour moi pose problème c'est voilà maintenant une figurine EX on est à 100 euros minimum pour qu'on n'aura rien à peu de chose près donc c'est quand même un coup voilà les amis ce que je pouvais dire sur cette figurine donc de site de misère EX de Bandai qui est récemment sorti je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune sortie vidéo de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo ce pouce bleu il est hyper important pour la mise en avant des vidéos et de la chaîne youtube au sein de l'algorithme de youtube en plus des vues évidemment parce que sans cela et bien nos vidéos restent en retrait au niveau du tube et personne ne peut les découvrir et du coup notre travail n'est pas vraiment mis en avant donc n'hésitez vraiment pas à lâcher ce pouce bleu c'est la meilleure récompense que je puisse avoir également n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le bas de la vidéo je ferai un grand plaisir d'y répondre ça me permet d'avoir votre avis sur plein de choses et entre autres j'aimerais bien avoir votre avis sur le renouveau de la charte graphique donc de la chaîne de de l'intro etc de l'animation que j'ai mis en place parce que voilà comme j'ai fait pas mal de travail là dessus j'aimerais vraiment savoir si cela vous plaît encore un grand merci d'ailleurs de me suivre sur ma chaîne donc là dessus je vous invite également aussi à vous abonner à ma page facebook si ce n'est pas fait histoire aussi de suivre toute l'actualité sensei a en dehors de la chaîne avec les rumeurs et bruits de couloirs les sorties officielles non officielles etc 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 et les discussions petite dernière chose avant de se quitter n'hésitez pas non plus à vous abonner aux chaînes de mes confrères youtubeurs aller voir leur travail vous retrouverez tous les liens de leur chaîne en description de cette vidéo il y a des gens allez voir leur travail c'est tout des vidéos dans le même univers en général donc l'univers sensei a mais avec des points de vue différents des approches différentes des comparatifs etc c'est super intéressant donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne les amis et à vous abonner et également lâcher des pouces bleus sur leurs vidéos c'est la meilleure récompense qu'ils puissent avoir comme moi c'est à dire que nos vidéos soient mises en avant par l'algorithme youtube voilà les amis je pense avoir tout dit je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine review protégez vous soyez heureux dans cette nouvelle année 2021 qui commence et qui j'espère va mieux se finir que l'année précédente qui a été une grosse catastrophe voilà les amis salut à tous ciao ciao et Sous-titrage ST' 501 Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.